salut tout le monde bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui le thème de cette vidéo ça va être donc du coup la suite de ma transition du coup ça fait plus ou moins un ça fait deux ans et demi que je suis hormonée donc du coup j'aimerais bien quand même vous expliquer en fait qu'est ce qu'il ya eu jusqu'à maintenant des changements les nouveautés qu'est ce que les hormones m'ont apporté et aussi qu'est ce que j'ai fait pour en arriver jusqu'à où j'en suis maintenant ce que je compte faire est ce que vous qu'est ce que je compte changer pour mon évolution et voilà donc du coup si ça vous intéresse je vous invite à suivre la suite de la vidéo à tout de suite du coup déjà ça fait donc moi j'ai été hormonée il ya plus ou moins deux ans et demi et il m'a fallu un an pour avoir ma prise d'hormones je suis suivi à liège par madame gorman l'avancement a été assez vite donc du coup j'ai vu un psychologue j'ai expliqué par voilà que je voulais changer de genre j'ai vu madame gorman quelques mois après ensuite j'ai dû faire des tests avant d'avoir un suivi médical mais l'air elle colle à cause du club ça me saoule j'arrive pas à parler si vous n'avez pas de suivi médical premièrement vous pourrez pas avoir de prise hormonale comme ça il y en a qui arrivent à le faire mais c'est dangereux c'est pas un jeu si on doit faire autant de tests c'est parce qu'en fait les hormones entre guillemets stimule les gènes cancéreuses donc qui pourrait être et qui pourrait être héréditaire dans votre famille du coup voilà moi dans ma famille à moi il ya des gènes cancéreuses du cancer du côlon et voilà j'ai eu des décès dans la famille à cause de ça du côté de ma maman donc du coup ça veut dire que premièrement je vais tester par rapport à ça et deuxièmement on fait plus attention car ben mes hormones mais simule voilà ces gènes mais il faut faire attention à tout ça mais évidemment il faut dire tout ça à votre endocrinologue il faut rien cacher moi elle sait tout ce que je fais du coup elle elle sait tout ça et du coup quand vous faites vos tests tous les trois à six mois bien en fonction de votre corps elle va cocher les cases à vérifier donc du coup quand vous faites votre prise de sang donc du coup voilà c'est important d'avoir un suivi médical j'ai déjà dit redit et redit et je connais beaucoup de femmes trans malheureusement qui n'ont aucun suivi et voilà enfin après voilà ça risque et péril moi personnellement moi je fais les choses correctement et voilà après je dis pas que je suis un ange que j'ai fait tout correctement de ma vie mais tout que là on parle de notre corps du coup je trouve que c'est vraiment important ben ben de faire attention à son corps voilà et en plus de ça c'est l'endocrinologue qui va vous dirigez qui va vous dire où aller etc et ben vous n'aurez pas à chercher par vous même ou à essayer d'aller à gauche à droite faire ça comme vous le sauve-tentez et puis après vous allez tomber sur des mauvaises personnes etc et non l'endocrinologue sera là sera là pour vous aider vous guider le suivi médical sert à avoir le remboursement entièrement des opérations du coup la poitrine moins la patrouille la poitrine c'est madame de voss à liège qui l'a fait ça a été remboursé par la mutuelle voilà le visage la féminisation faciale et oui c'est remboursé mais pas tous et ça dépend aussi de votre mutuelle donc du coup ça il faut bien se renseigner bien évidemment donc moi personnellement je sais pas si je vais refaire des choses sur mon visage je suis en grande hésitation du coup c'est un peu le point d'interrogation car il y a des choses sur mon visage que je n'aime pas mais en fait ça dépend des jours etc donc du coup j'ai pas envie que ce soit à cause de mes hormones sinon mis à part ça je veux plus rien refaire je suis en grande reconstruction de mon corps là donc du coup voilà j'ai perdu beaucoup de poids j'ai perdu presque 9 kg par rapport à il ya un an et demi donc en revenant par rapport aux hormones moi qu'est ce que ça a changé la répartition des graisses donc mon corps s'est sculpté j'ai plus de fesses j'ai plus de fesses j'ai plus de cuisses ça a changé un peu au niveau de l'arrondissement de mon visage c'est beaucoup plus carré avant après j'étais déjà fine quand même du visage la glande mammaire donc maintenant ça ne pousse plus j'ai plus mal voilà pour moi je pense que là pour l'instant c'est je pense pas que ça va encore changer je pense que je suis arrivé au stade maximum quand j'ai commencé ma transition j'ai pris 10 kg d'un coup et ce n'était pas très bien réparti j'étais à 75 kg au début de ma transition quand j'ai eu ma hausse de poids je suis montré jusqu'à 86 kg et ça fait quelques mois que je suis redescendu à 75 76 donc du coup j'ai perdu 9 kg mais j'ai gardé mes formes voilà j'ai gardé mes formes quand même après je fais attention à ce que je mange bon pas tout le temps mais j'essaye un maximum de faire attention à ce que je mange donc du coup je fais pas de régime je fais juste attention à mon alimentation pas trop gras pas trop sucré manger des bonnes choses etc et d'ailleurs j'ai eu l'occasion de faire un partenariat avec un institut et du coup j'ai fait la cryolipolyse et ça m'a enlevé cette tour de taille donc maintenant là j'aimerais bien juste raffermir quand je m'assois voilà j'ai des petits bourrelets etc et ça j'aime pas du coup j'ai fait ça il ya plus ou moins trois mois ou deux mois et demi là du coup maintenant j'ai eu la chance encore de faire un autre partenariat avec une autre institut qui s'appelle biesthétique et j'ai choisi comme traitement de la lipo cavitation suivie de la radio fréquence ont du coup la lipo cavitation ça va vraiment sculpter le corps et brûler les graisses qui restent en tout cas qui me dérange à cette zone là encore faut savoir que le petit ventre est super compliqué à partir même qu'on fait du sport etc qu'on fait attention à ce qu'on mange vraiment le petit ventre c'est vraiment la zone la plus compliquée pour moi à faire partir donc du coup ben en fait voilà ça va vraiment genre enlever cette zone là la masse graisseuse qui est à ce niveau là et la radio fréquence ça va vraiment genre raffermi la peau je n'ai pas encore de résultats car c'est ma première séance j'ai ma deuxième séance après demain apparemment sont 10 séances on verrait les résultats à partir de la cinquième séance mais ça n'hésitez pas à me suivre sur instagram parce que je mets tout en détail donc voilà si c'est pas fait faites le parce que c'est important et puis même il faut me suivre sur insta car je suis vraiment très active par rapport aux autres réseaux et en plus de ça j'ai une historique spéciale bi-esthétique psychologiquement parlant les hormones voilà ça il faut savoir que ben ça sensibilise tout on est beaucoup plus on est plus triste on est plus on est quand on est fâché dans les ces doublés ça décuple tout et ça voilà ça je me suis habitué des fois ben voilà quand je ça m'arrive de me regarder dans le miroir et de me trouver très belle et une heure après je me trouve très l'aide mais quand ça m'arrive je me rends compte que je sais je sais que c'est mes hormones pour le sur le moment je suis pas bien et ça je sais rien y faire c'est les hormones c'est comme ça et j'attends que ça passe voilà quand ça m'arrive moi ce que je fais un petit conseil c'est j'essaye d'être avec des gens qui où je sais bien que je me sens bien j'essaye de qu'on m'apporte de l'affection la tendresse et d'ailleurs mais ça me fait du bien et j'arrive à oublier tout ça et c'est pour ça que quand voilà quand j'ai entre guillemets une crise d'hormones et que je suis pas bien mais du coup bel âge et dans les mondes d'hysphorie mais vraiment énormément je veux tout faire tout changer je veux voilà et du coup ben j'ai besoin de téléphoner à quelqu'un ou de parler à quelqu'un qui est ou lui poser les bonnes questions j'ai dire enfin ou les poser mes questions et lui dire est ce que vraiment tu me trouve vraiment bien comme je suis et le fait qu'on me dise la vérité que je dis pas c'est j'ai pas ça des personnes qui pourraient me mentir je sais je sais qu'ils sont les bonnes personnes autour de moi le fait qu'on me dise les vraies choses telles qu'elles sont ça me fait du bien et j'arrive un peu à surmonter cette dysphorie et voilà faut savoir que tout ça c'est en fait moi et moi même voilà je sais c'est comme ça on j'ai vu je l'ai voulu c'est une transition c'est compliqué ça prend du temps c'est difficile surtout envers la société mais voilà ça on doit vivre avec c'est comme ça et j'ai pas eu beaucoup d'autres changements ah oui je fais aussi des séances d'épidation laser sur tout mon corps donc ça ça prend énormément de temps car les hormones elles font en sorte que ça prenne du temps les hormones c'est bien dans certaines choses mais c'est pas bien dans d'autres choses et ça mais voilà c'est comme ça par rapport à mon évolution je pense que j'ai tout dit que j'ai souvent les questions qui me reviennent c'est les traitements hormonais qu'est ce que ça change etc et voilà comment c'est ce que ça a changé pour moi après une transition et une autre c'est pas la même la seule chose compliquée encore maintenant car voilà je me suis habitué un peu à tout ce que je viens de vous expliquer c'est que ça prend du temps on n'a pas une transition en un mois voilà ça peut aller très vite mais ça ça prend du temps regardez seulement après deux ans et demi je suis à ma troisième année que j'ai perdu autant de poids donc j'ai fait attention à tout j'ai tout essayé mais c'est juste qu'il faut du temps voilà et la seule chose que j'ai compliquée aussi c'est la dysphorie ça c'est vraiment un gros 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 problème et ça je sais c'est quoi les sources de problèmes c'est les réseaux c'est c'est moi qui mon idéal de femme dans ma tête et je dois accepter que ben voilà on est tout différente on peut pas être parfaite et bon du coup j'espère que j'ai été assez complète si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre en commentaire par rapport à tout ça pour faire une partie 2 bien évidemment donc voilà donc du coup on arrive à la fin de cette vidéo j'espère que ça vous aura plu donc du coup je vous fais plein de bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo bye